Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au SAS Forum 2019. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Le 21 juillet 1969, à 4h du matin, heure française, pour ceux d'entre vous qui étaient nés, vous souvenez-vous où vous étiez. Alors bien que très jeune, j'étais devant le petit écran, mes parents m'avaient réveillé en pleine nuit pour voir le premier homme marcher sur la lune. C'était un moment riche en émotions. Cette aventure humaine extraordinaire a été possible grâce notamment à deux caractéristiques de l'être humain, c'est la curiosité et l'intelligence. 50 ans plus tard, nous avons de nouvelles ambitions autour de l'intelligence artificielle. On peut malgré tout faire le parallèle avec 1969, il y avait déjà les mathématiques, la télécommunication, l'automisation, la robotisation. Un gros challenge, on va dire, entre l'URSS et les Etats-Unis pour le leadership de la conquête de l'espace. Aujourd'hui, on peut parler de guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine autour de l'intelligence artificielle. Alors j'espère simplement qu'on ne va pas connaître le trou noir qu'on a connu dans la conquête spatiale, mais je ne pense pas parce que les enjeux autour de l'IA sont colossaux. L'IA, aujourd'hui et surtout demain, va nous permettre de surmonter des problèmes qui jusqu'ici nous paraissent insurmontables. L'intelligence artificielle se nourrit de la donnée, de beaucoup de données. On crée de plus en plus de données, la croissance est exponentielle. Nouveaux données, nouveaux usages, nouveaux défis, nouveaux challenges. Nous, SAS, ça fait plus de 40 ans qu'on traite et qu'on valorise la donnée. Et notre mission, c'est de continuer à contribuer, à transformer un monde de données en un monde d'intelligence. Au service de l'humanité, au service des entreprises et au service du citoyen. Les défis qui nous attendent, nous, SAS et vous, sont nombreux. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de projets à l'état de prototype, proof of concept. Donc notre ambition, c'est d'accélérer cette dynamique. Malgré cela, il y a déjà des projets autour de l'IA, autour de l'analytique, qui apportent les premiers bénéfices. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons décidé de baptiser le SAS Forum IA et Analytics in Action. On parle beaucoup de l'IA, c'est un buzzword, en parlez c'est bien, le faire c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous aurez de nombreux témoignages clients, experts, partenaires, tout au long de la journée, pour vous parler des bénéfices de l'IA et de l'analytique. Chez SAS France, on travaille avec pléthore de clients dans tous les secteurs d'activité. Il y a trois secteurs que j'ai envie de mettre en lumière ce matin. Chez nous, SAS, on permet de travailler sur des enjeux sociétaux. Et je pense que le mot n'est pas trop fort. Premier enjeu, SAS aide à diminuer le gaspillage alimentaire. On mène un projet avec Carrefour depuis une année. On aide Carrefour à optimiser sa supply chain, ses stocks, améliorer son expérience client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le bon produit au bon moment. Et en optimisant les stocks, on diminue le gaspillage alimentaire. Il y a un deuxième enjeu de société important et qui va résonner chez vous, c'est le secteur de la santé. On travaille avec pas mal de CHU. En fait, on aide les CHU à optimiser la gestion des lits, mieux soigner à moindre coût. Et donc, on participe à la réduction des dépenses liées à la santé dans ce pays. Dernier enjeu qui est important pour moi et également pour vous, c'est un enjeu autour de la défense et de la protection du citoyen. C'est-à-dire qu'on a une plateforme chez SAS, grâce aux techniques de langage naturel, qui permet de détecter des comportements anormaux ou dangereux, donner les informations aux autorités compétentes pour mieux nous protéger. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels on travaille et qui sont tout à fait passionnants. A titre personnel, moi ça fait 4 ans que je suis chez SAS France. Je suis toujours très heureux, très enthousiaste d'être chez SAS, très fier, et je ne suis pas le seul, de vous proposer des solutions qui apportent de la valeur ajoutée à vous, entreprise, à vos utilisateurs, mais également à nous, citoyens. Ce que je peux observer, parce que j'ai l'occasion de voir pas mal de clients et de partenaires, même s'effectivement il y a pas mal de projets à l'état de prototype, il y a malgré tout une accélération de certains projets. Certains projets commencent à devenir des grands projets d'industrialisation autour de l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est des projets qui sont visés et qui sont sponsorisés par le top management. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens technologiques, il y a des moyens financiers, et il y a également des moyens humains. Il ne faut jamais oublier la composante humaine. Instaurer au sein des entreprises une culture de la donnée, une culture de la data science, et accompagner le changement. Quand vous faites ce genre de projet, forcément, vous découvrez des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Nouveaux services, nouvelles opportunités. Donc c'est important d'accompagner ce changement. Donc voilà ce que je tenais à vous dire en tant que patron de SAS France depuis environ 4 ans. Merci. Merci.